salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle marque que j'ai jamais fait voilà j'ai jamais fait sur la chaîne sape non plus la marque c'est gomme voilà avec son modèle k1 donc ils ont fait aussi d'autres modèles ce marque là ce marque de chez gomme donc ça va être une première je sais pas ce que ça donne je connaissais vraiment pas du tout du tout ça donc avant de voir si si ce téléphone la roche la gomme justement on refait la petite parenthèse sur le sur la tombola tipi qui est toujours d'actualité voilà jusqu'à la fin du mois vous avez pour essayer de tenter votre chance pour gagner la box android que ça avait pu vous présenter pour ce faire on vous met le lien de notre tipi dans la description de la vidéo si ça vous intéresse bien sûr vous cliquez dessus vous allez tomber sur notre page tipi t'esprit new gène pour participer c'est simple vous allez voir vous avez le choix entre mettre 1 2 5 ou 10 euros voilà tout dépend du nombre de tickets que vous voulez pour tenter votre chance à ce tombeau là ça vous donnera aussi également accès même pour le premier pour le premier tarif 1 euros l'accès prioritaire sur les les ventes les achats du moins pour vous des téléphones que l'on teste voilà on vous enverra par mail tous les téléphones que l'on a en cours de test qui vont arriver qui ont été commandés etc on vous enverra aussi des infos sur la chaîne voilà donc c'était la petite parenthèse tipi donc vous avez jusqu'à la fin du mois pour tenter votre chance c'est le mois prochain après on on mettra un autre lot en jeu on mettra le casque xiaomi je pense avec un autre avec un autre objet avec on verra quoi à ce moment là début novembre voilà pour la petite parenthèse donc on va avant de faire le tour de second cas on va regarder le contenu de la boîte alors dans la boîte on va y retrouver on va y retrouver donc pas mal de choses tout d'abord une coque silicone voilà une grise fumée souple donc ça c'est déjà bon pour protéger le téléphone on va y retrouver le manuel qui m'a été utile pour une chose donc voilà ils expliquent les boutons à quoi ça sert et tout ça donc je vous dirai après où c'est que j'ai pu avoir un petit souci au niveau de l'utilisation donc ce notice m'a servi pour une fois on y retrouvera le chargeur voilà il faudra bien évidemment mettre l'adaptateur prise française on va retrouver donc du 5 volts 5 ampères c'est quand même énorme donc là on aura la charge super rapide donc avec la marque gomme on voit l'intérieur vers ici donc assez balèze il ya plein de compartiments j'ai déjà tout ouvert on y retrouve le câble usb usb type c'est donc ça c'est déjà bien on va retrouver l'adaptateur jack vers type c'est voilà et on y retrouvera ici dans la petite boîte le petit extracteur sim et un adaptateur aussi micro usb à type c'est voilà comme ça ça vous permettra d'utiliser encore vos anciens câbles voilà ici c'est là où il y avait la coque donc une boîte assez complète assez bien présenté avec des petits compartiments comme ceci donc c'est plutôt pas mal et sur la tranche de la boîte on pourra même y voir le design award 2017 voilà qui a dû être donné à ce à ce gomme k1 on continue donc avec son design et les caractéristiques donc c'est un téléphone qui est sorti en août 2017 là je possède la version 4 gigas de ram 128 gigas de stockage que vous retrouverez entre 100 et 130 euros voilà tout dépend des boutiques comme toujours donc sur la face avant on retrouve un écran 5,2 pouces voilà un écran jdi ps en 1080 1920 c'est un 16 9e en full hd sur la face avant on va retrouver après ici le parleur caméra on aura aussi également droit à une lettre de notification donc ça c'est plutôt chouette voilà on va se retrouver ici en haut sur la gauche on va retrouver la caméra frontale les capteurs de proximité et aussi un autre capteur ici on verra donc à quoi il nous sert après pour le test c'est le le capteur de reconnaissance spatiale mais pour l'iris déverrouillage iris donc on va voir un petit peu ce que ça vaut ou non dedans on aura le médiatex et le helio p20 voilà le mt 6757 en 8 x 3 8 x 2,2 pardon 8 x 2,3 gigahertz en octa-core avec le gpu mali t880 mp2 pour la caméra avant on a du 8 mégapixels j'ai pas le j'ai pas l'origine on voit qu'on a les boutons qui sont tout simplement ici sur l'écran sur le bas on va retrouver micro parleur et le type c sur la gauche on va retrouver donc trois boutons le bouton le fameux bouton dont on verra l'utilité il a un effet un petit peu est ce qu'on va bien le voir un effet grip ici on le voit le volume plus moins sur le haut le micro d'ambiance sur le côté droit le bouton power aussi qui a un effet un effet grip on a le tiroir sim sur la droite avec deux nano sim ou une nano sim une carte sd donc on pourra même prolonger pour ce modèle 128 giga avec une carte sd supplémentaire sur l'arrière on va retrouver double flash led simple appareil photo la marque gomme un châssis tout en aluminium vraiment joli voilà assez standard le design pour la caméra arrière on sera sur une samsung de 16 mégapixels c'est la s5k 3 p 3 voilà il a un bluetooth 4.2 la bande 4g on aura que la b1 b3 b7 on verra après il fait 156 grammes pour une batterie de 3500 milliampères voilà pour la partie caractéristique allez on se le déverrouille chose que j'ai donc j'aurais dû faire avant de faire l'affichage avec donc le capteur d'empreintes qui est là et qui marche ma foi plutôt bien on va mettre un petit peu de son comme ça on va pouvoir entendre ça alors après il a également la reconnaissance aussi faciale donc j'ai rentré ma tête voilà donc il suffit d'attendre ici dans l'icône qu'il aimait bien reconnu voilà pour le déverrouiller comme ceci et après l'autre chose donc ce bouton au début j'avais vraiment vraiment mal alors vraiment pas trop l'utilité on peut rentrer nos notre connaissance d'iris dans le téléphone je vais vous montrer et en fait j'ai mis quelques jours à pouvoir y arriver c'est un peu c'était un peu dur quand même un peu je me suis dit bon c'est vrai c'est vraiment nul franchement donc l'iris ça se passe comme ça voilà il va falloir y mettre ses yeux etc j'ai mis franchement plus de deux jours mais avec une bonne lumière pour pouvoir arriver à rentrer à rentrer mon mes iris dedans donc après je me suis dit bon mais maintenant que j'ai réussi à ça peut-être ce bouton peut servir à ceci donc j'ai dû me mettre sur la notice traduire donc le chinois pour pouvoir voir que effectivement ce bouton donc une fois qu'on est sur l'écran de verrouillage on reste appuyé dessus mais c'est pas oui donc la lumière ça s'allume rouge je vous montrer voilà il faut mettre ses yeux non mais c'est pas vraiment c'est vraiment pas très très rapide je trouve ça vraiment vraiment gadget voilà donc voilà petite chose qui fait mais qui pour moi aucune utilité c'est vraiment pas très très fluide ni rien et ça a été vraiment une catastrophe pour pouvoir rentrer rentrer mon empreinte dessus au niveau des yeux donc c'est vraiment pas pas terrible à ce niveau là donc ensuite on va regarder l'écran directement voilà on va aller sur display tester ça on peut le fermer mais on verra après le reste on se jette un petit coup d'oeil à l'écran donc on voit ça prend pas toute la face avant sur le design il a quand même des bordures assez grosses ici oui j'ai oublié d'ailleurs sur la face avant on le voit tellement pas que on a le capteur d'empreintes ici intégré sous le verre voilà vous le voyez ici c'est comme sur le zuc edge d'ailleurs donc on le voyait tellement pas que moi je sais qu'il y est mais j'ai zappé de vous le dire voilà on va d'ailleurs juste après ça déverrouiller le téléphone voir un petit peu ce que ça donne donc on va quitter là on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de luminosité ici si je baisse on arrive quand même encore à y voir et là on est sur une luminosité à fond elle n'est pas pète voilà elle en jette pas un max non plus voilà elle n'est pas super super puissante on va regarder dans les paramètres sur l'affichage on a bien le miravision voilà on est sur le mode brillance ici avec donc le contraste dynamique activé on voit bien la netteté de différence donc voilà pour ça après en ce qui concerne donc on revient à l'écran la réactivité tout ça le toucher on a un écran de 2,5 d qui est plutôt agréable qui est plutôt sympa la définition est quand même assez bonne tout ça sur ça sur ça on est bon allez on va regarder la version d'android donc là le téléphone on voit qu'il pêche un petit peu donc il date de 2017 2017 il a plus il a presque un an et demi maintenant on est sur android 6 0 1 voilà on a les mises à jour système mais aucune mise à jour à ce jour sur ce téléphone donc bon ça prouve bien que le le suivi n'y est plus il n'est même pas passé en android 7 donc c'est un petit peu un petit peu dommage de là dessus on va retrouver quoi dans les caractéristiques ont retrouvé la wifi le bluetooth cartes sim consommation de données l'affichage on l'a vu son notification le stockage les applis la batterie mémoire ici l'iris on va retrouver aussi les comptes sécurité il n'y a rien de fameux on n'a même pas le double tap on n'a pas tout ça donc bon après si on va retrouver les wallpapers les widgets les effets les settings wake automatically alignent the desktop icon donc on peut tout bloquer on peut pas les éditer voilà si on ouvre ça on bloque le home screen pour éviter de mettre les applications dans tous les sens ou de supprimer une application par inadvertance voilà le son de notification basique aussi on retrouve les services google ici de base et en plus de ça on aura l'horloge magnétophone calculette la radio fm voilà et sinon c'est tout c'est simple on n'a rien de plus dans ce dans ce rom qui est assez simple on n'a pas de thème on n'a rien c'est vraiment du vraiment du basique on peut pas cacher non plus la barre de navigation qui est inquiet sur le bas donc voilà pour cette partie là on va regarder avant ça vous montrer le play store c'est un appareil qui n'est qui n'est pas certifié non plus sur le play store le benchmark sur antutu le score 75 285 voilà sachant que je les fais aussi une première fois à 73 343 bon à 2000 points près c'était pareil donc 75000 pour celui au p20 donc on va se faire de suite bon ça on l'a vu dans les caractéristiques on va se faire de suite l'affichage alors là il nous donne un écran de 6 pouces 10 points hop donc 10 points pour le score antutu pour le jeu donc j'aurais pu lancer donc pubg sans problème ça fonctionne on aura pu voir que je vous mets ici sur le côté en termes de graphique j'aurais pu modifier elle est au maximum sur le mode équilibré voilà la hd ça prend pas le mode équilibré et la fréquence d'image moyenne donc ça c'est ce qui est de la partie graphique donc après le jeu donc on peut jouer sans aucun souci c'est pas comment dire c'est pas super super fluide voilà il ya quelques quelques petits lags quelques petites quelques petites latences pendant qu'on joue mais ça reste tout à fait jouable voilà donc vous pourrez jouer après aux autres jeux aussi real racing etc tekken les jeux que je fais on nous demande très souvent pour fortnite aussi donc il va falloir commencer à tester aussi ce jeu mais bon on peut pas tout faire non plus durant nos tests on peut pas tester tous les jeux qui sont sur le play store malheureusement on essaye de faire les plus gourmands et ce qui demande aussi le plus de graphismes et cetera en ce qui concerne l'appareil photo donc on se retrouve ici donc sur l'interface donc on peut voir on a le flash l'hdr on a le mode photo le mode vidéo on a ici dans les paramètres on sera sur du 16 mégapixels en 4 tiers si on passe en plein écran en passant 9 9 mégapixels donc il faudra rester en 4 tiers pour profiter de la pleine résolution en ce qui concerne la vidéo donc qualité de vidéo on peut aller jusqu'à la haute qualité 4k 2k faible moyenne ou élevée voilà on a un mode donc ici on a le mode panoramique mode panorama et on a un mode aussi pip donc c'est plutôt chouette on peut donc filmer l'avant voilà il est filmé ici en fait et avoir aussi notre notre caméra frontale ici donc du pip on peut modifier la raccourcir l'agrandir voilà comme ça notre guise et on la déplace où on veut et on filme donc je vais vous montrer ça après je l'ai fait c'est plutôt plutôt une option assez sympa moi j'aime bien c'est assez fun mais c'est plutôt pas mal alors on se prend les deux photos ici tac tac donc après en termes d'options après bon on a les filtres ici sur le côté assez basique donc rien de plus rien de moins c'est dans cette application photo donc je vous mets de suite petites vidéos et photos que j'ai prise avec ce gomme k1 bon on va voir que c'est c'est propre mais on dirait que ça transforme un petit peu les photos le rendu n'est pas pareil que la réalité je sais pas vous allez voir ce que vous en pensez on vous les mettra également aussi comme toujours sur notre page facebook et puis et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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